Musique Aujourd'hui j'ai représenté le personnage de Aubépin en français et Hawthorne en anglais C'est le roi du royaume des fleurs dans le film Casse-Noisette Puisque j'ai commencé la série hier sur le thème de Casse-Noisette, le film de Disney qui est sorti il y a pas très longtemps Comme c'est un personnage masculin que j'incarne aujourd'hui, je l'ai féminisé Et du coup j'ai vraiment, je crois que c'est mon personnage préféré, enfin je sais pas encore Mais en tout cas de toutes les images j'ai trouvé que c'était le personnage qui était le plus créatif selon moi Il a une super coiffure avec des roses dans les cheveux, enfin je sais pas, j'adore ce personnage Alors j'ai pas vu le film donc je sais pas exactement comment il est dans le film Mais en tout cas visuellement je trouve que c'est le plus joli et le plus original des personnages Donc je parle pas plus et on va commencer le tuto tout de suite Dans un premier temps je vais venir plaquer mes sourcils avec du savon comme d'habitude Donc si vous avez pas encore vu ma vidéo je vous la mets en haut à droite Et je vais venir les colorer avec la crème à sourcils Lémy Green de chez Kat Von D Donc je l'applique partout, je modifie pas la forme de mon sourcil, je vais vraiment suivre la forme de mes poils Et je fais vraiment la totalité du sourcil Je rajoute la crème à sourcils de chez Kat Von D toujours en teinte dark brown pour intensifier et foncer la fin du sourcil Donc bien sûr je fais en sorte que ça crée quand même un dégradé Je vais maintenant préciser la forme de mon sourcil avec la base numéro 2 de chez P.Louise Et mon pinceau 144 de chez Zoéva Et ensuite j'en mets partout donc vraiment je recouvre toutes mes paupières avec la base Je vais faire mes yeux avec la palette New Nude de Huda Beauty Et je vais commencer avec la teinte Tickle que je vais appliquer sur la partie externe de mon oeil Donc non seulement dans le pli paupière mais aussi en oblique sur la partie externe de ma paupière mobile Et je prends le pinceau Zoéva numéro 231 Je l'applique également à mon ras de cil inférieur avec toujours le même pinceau Je passe maintenant à la teinte Play qui ressort très moche à l'écran Mais en fait c'est un espèce de corail assez clair que je vais utiliser en tant que teinte de transition Avec un pinceau qui vient de chez Mulac Donc je vais dégrader mon pli paupière mais aussi mon ras de cil inférieur Je vais intensifier un petit peu le coin externe avec la teinte Tease Que j'applique avec un autre pinceau de chez Mulac un petit peu plus petit Pour que ce soit un petit peu plus précis Donc sur le coin externe de ma paupière mobile Et sur l'extérieur de mon pli paupière Et pour finir je rajoute Love Bite qui est un petit peu plus violet Au même endroit que je viens d'appliquer la teinte précédente Parce que je voulais que ça donne un effet un petit peu plus violet C'était un petit peu trop neutre à mon goût Donc j'ai rajouté cette teinte là par dessus Je viens maintenant nettoyer ma paupière mobile avec la base P.Louise Et le même pinceau que tout à l'heure Donc le 144 de chez Zoéva Donc je vais préciser la forme Et ensuite je fais en sorte que la base soit bien dégradée Avec les couleurs qui se trouvent sur l'extérieur Donc je reprends un pinceau pour fondre les deux ensemble J'applique ensuite la teinte Crave Qui est magnifique Elle me fait penser un petit peu à la teinte Philosophie De la palette Soul Blooming de chez Nabla Que je vous ai montré hier Mais Philosophie est quand même beaucoup plus beau Mais c'est un petit peu le même genre C'est un rosé avec des reflets verts etc Enfin j'adore Je vais faire un petit détail avec un liner pailleté Qui vient de chez LS Plash Au niveau de mon semi-cut crease Donc je ne veux pas quelque chose de trop trop intense Je veux juste que ça rajoute une petite touche pailletée Je vais appliquer des paillettes au niveau de mon ras de cils inférieur Donc avant ça je vais appliquer la glitter adhésive de chez Anastasia Je n'avais pas remarqué Mais en fait il y a une odeur assez agréable Ce qui est très rare pour une colle à paillettes Sans un peu la rose ou je ne sais pas trop Enfin en tout cas j'aime bien l'odeur Ce qui est plutôt rare d'ailleurs pour un produit Et ensuite par dessus j'applique donc les paillettes de la palette En teinte Infatuated Je ne sais toujours pas si je le prononce bien Ensuite j'ai fait un liner et j'ai appliqué des faux cils en haut et en bas Et je vais venir y mettre des petites fleurs séchées Qui viennent du site Evol UK C'est très simple pour les coller Colle la faux cils transparente et puis vous les mettez par dessus Au niveau de mon teint je vais appliquer le Pink Champagne Glow de chez Pixi Que j'ai détesté En fait je trouve que le concept est pas mal T'as l'highlighter, le blush et le contouring Bon tout est brillant Mais en fait c'est pas du tout pigmenté Enfin je sais pas moi j'ai pas du tout aimé Du coup j'ai pris un autre highlighter Qui fait partie de la collection Noël de chez Nabla Que je vous ai déjà présenté En teinte Divinizer Donc c'est le rosé et je l'applique avec le pinceau pareil de chez Nabla Au niveau de mes points de lumière Je vais maintenant coller des fleurs au niveau du côté de mon visage Donc pour les coller j'utilise un baume type homéoplasmine Que je tapote à l'endroit où je vais vouloir coller ma fleur Et ensuite je la colle par dessus Ça suffit puisque c'est assez fin comme produit Pas besoin de mettre de la colle Donc pareil elles viennent du site Evol Cosmetics Et comme c'est assez délicat à faire Ça se déchire assez facilement J'ai tout fait hors caméra parce qu'il fallait vraiment que je me rapproche du miroir Donc voilà après rien de compliqué Mais voilà j'ai tout fait hors caméra Maintenant je vais peaufiner un petit peu au niveau des couleurs Avec la palette Take Me To Brazil de chez BH Cosmetics Donc je prends ce vert là Que je vais appliquer sur la tête de mes sourcils Parce qu'au final je voulais quelque chose d'un petit peu plus vert Qui ressorte un petit peu plus Et je vais passer aux lèvres en commençant par le Crocodile Tears de chez Jeffree Star Que je vais appliquer sur mes lèvres en me concentrant sur le contour Donc je laisse un petit peu le centre vide Et ensuite je viens y appliquer le Venus Flytrap toujours de chez Jeffree Star En essayant de créer un dégradé entre le vert foncé et le vert clair Et pour terminer je voulais que mes yeux soient un petit peu plus rosés Donc je vais prendre ce rose là de la palette BH Cosmetics Et je vais l'appliquer à ce niveau là de mes yeux Pour que ça ressorte un petit peu plus Je suis restée très terre à terre avec ce personnage là Puisque c'est le roi du royaume des fleurs Donc j'ai tout simplement mis des fleurs dans le maquillage Et j'ai essayé de trouver une perruque qui ressemblait aux cheveux qu'il avait lu Parce qu'il a vraiment des cheveux qui sont un petit peu multicolores Et j'avais une perruque qui ressemblait C'est celle-ci que j'aime beaucoup beaucoup Et je trouve qu'au final ça rend pas mal Ça peut aussi faire une incarnation de la saison printemps Je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent une série sur les saisons Ça va sûrement arriver En tout cas ça peut faire une bonne représentation aussi Bref en tout cas j'espère que ce maquillage vous a plu Et du coup demain j'incarnerai un autre personnage La série n'est pas finie Il me reste 6 personnages Donc je vous rappelle que j'ai sélectionné 4 filles et 4 garçons Donc demain j'incarnerai une fille Et voilà en attendant je vous laisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada